bonjour les amis il commence à faire un peu froid dehors et les jours sont courts c'est l'hiver qui arrive et pour passer un bon temps rien de tel que d'allumer un chouette feu à la maison je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un feu la démonstration aura lieu dans un poêle à bois mais c'est la même technique pour des inserts comme celui ci ou bien pour simplement une cheminée ouverte pour cela nous allons direction la campagne c'est parti avant de commencer quelques explications sur le poêle à bois ici une poignée pour ouvrir la porte assez simple et ici tous les poêles et les inserts ont ça c'est un c'est quelque chose qui permet de régler l'intensité de l'arrivée d'air et donc par écochet de la l'intensité du feu donc sur ce modèle quand c'est à droite c'est que c'est ouvert une chose importante lorsque le poêle a tourné depuis un bout de temps cette poignée qui est en métal va devenir très chaude c'est pour ça qu'on va se servir de cet outil ça s'appelle un tisonnier et donc on insère ici dans ce trou on ferme et on peut refermer comme ça donc attention quand c'est chaud c'est chaud pour faire un feu à l'intérieur il faut du papier journal des allume-feu du petit bois donc ça c'est du bois du jardin que j'ai coupé il ya quelques mois voir quelques années ensuite des bûches enfin moi je m'en sers jamais parce que je fais mes feux parfaitement bien au départ mais éventuellement un soufflet peut dépanner une petite précision sur les allumes-feu il ya plusieurs types d'allume-feu et ici ces cubes c'est pas mal en fait ça permet surtout de bien lancer le feu et le papier journal ensuite vous avez ceux ci c'est des pastilles qu'on peut couper en deux ou en trois mais de loin mes préférés sont celles ci donc là c'est en fait un c'est enduit avec un peu de cire donc ça a une force de démarrage qui est très très bonne donc moi je recommande très largement ces modèles là maintenant vient la phase la plus importante de du feu c'est la disposition du matériel pour le démarrage donc on va commencer par du papier journal on va mettre en boule comme ceci tu en mets un 2 ensuite je vais placer le démarreur à un endroit stratégique c'est à dire à peu près au milieu un seul démarreur ça suffit si le bois est relativement sec si vous n'avez pas de d'allume-feu il ya d'autres solutions des petites boîtes de camembert vide bien ce qui est très bien aussi c'est les petites bourriche à huîtres et ensuite on va disposer les petites branches comme un feu à l'extérieur on va faire un petit tipi et l'important dans cette disposition c'est que l'on arrive à créer un foyer à l'intérieur au centre c'est ce foyer qui va faciliter le démarrage et maintenant on va allumer on peut aller vers différents endroits et donc en se consumant le papier journal va atteindre le démarreur et donc si on n'a pas de démarreur il faut prendre simplement le soufflet et alors ce qu'on peut faire aussi en hiver c'est si jamais il fait très froid dehors il faut pas hésiter à envoyer un papier journal seul qui va permettre d'envoyer de l'air chaud dans la cheminée ce qui va ouvrir le bouchon donc là j'ai ajouté un papier journal ça va donner un petit coup de boost mais c'est surtout pour enlever ce bouchon qui freine l'évacuation de l'air sinon vous voyez que là ça tire pas bien donc il y a de la fumée qui rentre dans la maison maintenant le bouchon d'air froid c'est débloqué et la fumée qui est tendée de sortir maintenant est à dire vers l'arrière et je vais me servir du tisonnier pour éviter que le papier ne sorte vers l'extérieur et là on ne touche pas on laisse le petit bois prendre on peut rajouter un peu au départ et vraiment l'important c'est qu'on crée un foyer au centre là quand on a cette intensité de feu avec le démarrage on peut mettre les bûches attention de ne pas se brûler parfois on entend ce grincement ce grincement provient du poêle qui est en métal et avec la chaleur il y a quelques effets de dilatation qui se produisent même si c'est de la fonte et donc c'est un bruit qui simplement indique que tout va bien voilà maintenant le feu est bien lancé donc dès qu'il y a de la place on peut rajouter une bûche et on va toujours garder le foyer à peu près au milieu toujours en créant cette espèce de format de tente et vu que maintenant c'est bien lancé je ferme la porte je peux le faire avec la main parce qu'elle est encore froide puisqu'elle était loin du feu mais très important plus tard lorsque je voudrais remettre des bûches il faut absolument prendre le tisonnier pour ouvrir la porte comme ceci si vous voyez que le feu devient un peu mou comme ça on va prendre le soufflet et tac, on souffle un peu et ensuite on ferme et voilà un feu qui est parti pour longtemps donc voilà notre feu parti pour une bonne soirée d'hiver j'ai aussi fait d'autres vidéos sur les feux à l'extérieur c'est une technique un peu différente si vous aimez cette vidéo je vous invite à me laisser un petit like ou à vous abonner à la chaîne et sinon je vous dis à bientôt et allez